Une nouvelle incroyable, pour la première fois en forêt des couvres, une manifestation de tritons marverés a eu lieu. Ils protestent car leur espèce est menacée de disparaître. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, la manifestation des tritons est en marche. Mais d'abord, savez-vous ce qu'est un triton ? Est-ce une gazelle, un dragon de komodo ou une tortue ? Nous allons en savoir plus grâce à Mathéo dans le reportage. Un triton est un amphibien qui possède une queue, c'est donc un urodel. Il est vert avec des marbrures noires et une ligne orange sur le dos. Il est né et se reproduit dans les mares et passe le reste de sa vie cachée dans les haies ou les souches d'armes. Lors des pontes, la femelle place délicatement ses 200 oeufs, un à un, dans une feuille. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les tritons marverés, retrouvons Chloé pour la météo des tritons. Bienvenue sur Triton Mathéo. Aujourd'hui, nous allons voir la météo du triton marveré. ou Triturus mamoratus pour les plus scientifiques d'entre vous. Nous retrouvons le triton marveré, principalement en Espagne, au Portugal et à l'ouest de la France. Il se partage le nord-ouest de la France avec un cousin, le Triturus cristatus, aussi connu sous le nom de triton crêté. Malheureusement, petit nuage, c'est en notre cas. Le triton est une espèce menacée. La principale raison est la disparition des marres. Merci à vous, c'était un plaisir de vous présenter la météo du triton. Mais ouais, bah moi je me suis bien brossé les dents. Merci Chloé pour toutes ces informations. Maintenant, nous allons voir pourquoi les tritons sont en voie d'extinction dans le deuxième reportage. Le triton marveré est une espèce bocagère qui migre de plus en plus vers des zones forestières suite au changement de son habitat. Moins de prairies et plus de champs de culture, arrachage de haies bocagères et utilisation de produits polluants sont les causes de cette migration. Face aux menaces, des hommes et des femmes se sont réunis pour protéger les tritons. Retrouvons notre envoyé spécial pour micro-tritons en forêt des couvres. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis chargée de mission Natura 2000 au parc naturel régional du Normandie-Maine. Mon métier consiste à la préservation de ses habitats et de ses espèces. Que faites-vous pour protéger les tritons et leurs habitats ? Le triton est une espèce d'intérêt européen, patrimonial et menacé, notamment par la disparition de son habitat, que sont les mares, les mares bocagères et de prairie, puisque l'intensification de l'agriculture a contribué fortement au recul de son habitat. Le triton a besoin d'un ensemble de mares. Et s'il y avait uniquement cette petite mare au sein de la prairie, ça ne permettrait pas aux tritons de vivre entièrement. Il y faut plusieurs endroits comme ça. Un triton, ça peut se déplacer de plusieurs centaines de mètres sans difficulté. Il suffit qu'il ait une autre mare à moins de 200 mètres et ça suffit pour pouvoir assurer sa survie. Ces mares naturelles, normalement, il n'y a jamais de poisson dedans. Souvent, c'est l'homme qui en met. Mais les poissons, c'est dans les rivières, dans les grands étangs, dans les lacs, mais pas dans les mares. Il ne faut jamais mettre de poisson dans les mares. Sinon, tous les batraciens vont mourir parce que chaque fois qu'ils pondront, tout va être prédaté par les poissons. Et au bout de quelques années, il n'y aura plus de batraciens puisqu'il n'y aura plus de naissance. Mon rôle, c'est de protéger cet espace naturel et surtout d'essayer de favoriser un maximum de biodiversité. La principale mission va être la sensibilisation auprès des agriculteurs pour maintenir un réseau de mares sur ses prairies et sur les lisières forestières. Et également contribuer à sa préservation en forêt. Merci beaucoup Julia et à très bientôt. Et vous, derrière votre con, comment comptez-vous nous aider à protéger les tritons marbrés ? Ne les touchez pas, ce sont des animaux protégés et sauvegardez les zones humides. Participez à l'opération Un dragon dans mon jardin. Si vous observez un amphibien dans votre jardin, photographiez-le et contactez une association naturaliste proche de chez vous. Vous participerez ainsi à l'amélioration des connaissances naturalistes et à la protection de la faune locale. Partagez ce film au maximum autour de vous. Merci pour votre attention et nous nous quittons sur cette belle image. C'est beau. Merci. 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 Merci.